L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda grandement inquiet de l'entérimement du déploiement du Samir d'IRC et prit l'Union africaine de n'autoriser ni financement pour la mission. L'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, le SADEC, nous avons dit ensemble dans l'Union africaine pour trouver une solution par rapport à la situation que nous avons passé dans l'est de la République démocratique du Congo. Rwanda, nous avons dit que l'Union africaine n'est pas de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'Etat appelaient la loi sur la scène diplomatique. L'invitation à l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat va une énième fois, va-t-il accepter ou saisir la main tendue à l'Etat de 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 l'Etat ? Nous avons dit un question de trouver une solution par rapport aux organismes麺. Pour on dirige avec quelques conditions par rapport aux Changements coûteuses de l'Etat de l'Etat, sentiment patriotique. La orientation est de quitter. Il y a qu'on exploite, qu'on informe suffisamment. Les Congolais, ils vont comprendre. Ils vont parer, ils sont inconscients. Mais aujourd'hui, les Congolais ont pris conscience de leur pays et ils ont pris conscience à travers la diaspora. Et les jeunes se sont investis dans la politique. Les Ouzalèndou et les autres, ce n'est pas seulement les Ouzalèndou, mais je vous dis que nous avons ce qui nous ont des trébis et nous avons des gens , moi-même, si j'ai vraiment les temps, je pense qu'on a un rôle dans le jour où ils sont déjà importants. Et pourquoi pas que nous avons des Ouzalèndou, tous les gens qui viennent et ici, et ici, que nous avons beaucoup de choses. Un grand merci à vous d'avoir accepté aussi l'invitation parce que vous avez bien entendu il y a toujours des mokas avec moi, dans la chaîne de la télévision. Il y a bien la vérité, rien que la vérité, il y a une temple à votre preuve. à travers le retour de la population de partout. Un grand merci à la télévision de la France, de la Belgique, de Londres. Comme nous, nous sommes pour quitter le terrain pour nous manifester. Nous avons été le président de la Côte d'Apriculture de l'Ipiaspora et de l'Afrique du Sud. Donc, nous allons vous signaler qu'Afrique du Sud, nous avons aussi la télévision. Nous avons un retour après l'émission angolaine partout, RDC, et même dans l'Est-érapie démocratique du Congo. Nous avons dit juste votre présentation, que nous permettent de la Congolais. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture. Je suis congolais de Sush. Le président de la Côte d'Apriculture de Congolais, le président de la Congolais. Nous avons un membre de l'organisation de la Côte d'Apriculture. Nous avons aussi la Diaspora Congolais de Western Cape. Nous avons un président de la Côte d'Apriculture. Il y a la Diaspora Congolaise de l'Afrique centrale. Donc, on a l'idée que c'est limité par là pour ne pas se battre très belle. Mais en tout cas, nous avons dit qu'il y a la Diaspora où nous avons besoin de l'émission. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture, les Poto, la Côte d'Apriculture, mais chaque fois, nous avons une liberté. Documents, les peses de la Moukanda, les salles de l'emprisonnement, c'est chaque 30 jours qu'il faut qu'il y ait la place. Il y a 5 heures pour nous avoir une Kanda, pendant 14 heures, au l'été, c'est hallucinant. Le Congo, c'est le paradis. Il y a la convoitise des étrangers pour nous. Nous avons un peu de la Côte d'Apriculture. Il y a la Diaspora. Il y a la Diaspora haïtienne. Il y a la Diaspora haïtienne. Il y a la Diaspora chinoise. Il y a une technologie. Il y a une zone qui va développer. Et aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale, économiquement, et même militairement, qui n'est pas dit aujourd'hui, c'est l'Amérique qui est la grande puissance, alors que l'Amérique, je dirais, économiquement dépend de la Chine. Donc, voilà, les amis de la Diaspora, c'est bien de commenter, c'est bien de critiquer. Mais venez, construisons les Congos, construisons les Congos, ensemble, combattons l'ennemi au Congo. Je dis et je vous remercie. Je dis que je vous remercie. Et la RDC était en table avec Sadek et l'Union africaine. Il y a Samy Dierci et Samy Dierci. Ils ont dit qu'il y a un accompagnement. Ils ont dit qu'ils ont fait sa solution à cette République démocratique du Congo. Mais Portagame a essayé de communiquer et il a dit « Niette ! » Lui, il n'encourage pas ça. Pas de financement pour la RDC et il ne veut pas accompagner la République démocratique du Congo. Voilà une question qui touche au-delà de les vrais problèmes de la RDC. Ce qui est un politicien, un congolais, un activiste, c'est un prégnat qui a le camp d'Italie-Est et un Congo. Je pense que le Congo est le format et il a la place. Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Franck Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'irrévolvère. Dans la gâchette, se trouve au Congo. Si la gâchette se trouve au Congo, c'est-à-dire que nous avons tout, donc, au Yomokili ou encore le monde entier. Bazanomobosenga, la diplomatie agissante du chef de l'État ne peut pas suffire. Ne suffit pas pour apporter la paix. Le président de la République a un résultat. Il a fait autant de déplacements pour aller négocier. Est-ce que Tozalaki n'a pas un vrai représentant diplomate ? Ce sont les anciens diplomates nommés par Kandina. Là, on est en diplomatie. Je parle de la diplomatie. Allez-y. Dans le sens que l'ambassadeur, ça s'appelle les renseignements stratégiques. Un ambassadeur représente l'État congolais. Mais s'il est kabiniste, les locaux ont pris trois ans, quatre ans de fait, tu sais qu'il aille changer mon ambassadeur. C'était un mauvais calcul. Il fallait déjà la prise de la pouvoir, changer mon ambassadeur, commettre mon ambassadeur dans la bonne condition. Je vous donne un exemple. On a fait du suite un ambassadeur. Il a beaucoup de gens qui ont fait la France. A sa camparelle, il a un ambassade. Il a un ambassade qui a fait la paix. Il a un ambassade. Il a un ambassade qui a fait la paix. Il a un ambassade qui a fait la paix. Il a un ambassade qui a fait la paix. Il a un ambassade qui a fait la paix. Il a un ambassade qui a fait la paix. Au même prix, il a un ambassade qui a fait la paix. Est-ce que c'est un ambassadeur? Il faut te respecter. Mais non! Parce qu'il n'y a pas de changement. Vous savez, le vrai problème, c'est le moment. Il y a une diplomatie. 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 Les Congolais souffrent. Il y a une diplomatie. Il y a une diplomatie agissante. Il y a une diplomatie. 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 Mais qu'est-ce que ça a abouti? Et parce que tout le monde a dit qu'il y a une grande puissance. Il y a une grande puissance. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Tout le monde a procès entre la France et le Rwanda. C'est le génocide. Les Rwandais ont inquisit les Français. Ce qui m'a dit qu'il y a des déclenchés. C'est que les matériels ont les plus d'utilisants pour la complète. C'est un avion. Et c'est là qu'il fournit par la France. Il faut qu'il y ait des concessions. Il faut qu'il y ait des concessions. Et après, un pays comme le Rwanda, il y a une représentante. Il y a francophonie. Je ne sais pas si le Rwanda parle bien français ou seulement il choisit parce que c'est un pays à côté du Congo. C'est hallucinant. Donc cette diplomatie ne nous a pas aidés. Il n'y a que réformer armé. Il n'y a que coopérer avec certains partenaires. Et c'est là pour suffisamment que le Congo n'a pas d'amis. Il n'a que des partenaires avec bénéfice, avec intérêt. La Sadek. Qui vient ici. Parce qu'il a ses intérêts. c'est la république démocratique du Congo il faut définir politique qui n'a eu par rapport à ses alliés je dirais sauf qu'il est le Sadek parce que moi je n'ai pas suivi ça a eu la Congo et il nous dit encore que il n'est pas là pour l'offensif il est là pour quoi ? est-ce que c'est-à-dire c'est au gouvernement congolais d'avoir des bons partenaires parce que les bourounis sont tombés et s'ils ne sont pas dans l'offensive des militaires sud-africains tués et donc ils sont morts en république démocratique du Congo et cette réunion il y a haut niveau il y a ma chef d'état-major et c'est là qui n'a goma et si le 1-23 continue d'avancer même si c'est le 1-23 qui possède les armements sophistiqués plus qu'il y a Monisco dites-nous la RDC la Namibie j'ai dans l'exemple la Sadek les pays membres de la Sadek l'Afrique du Sud les Burundis il y a quoi qu'on fait face à la M23 dites-nous qu'est-ce qui nous arrive donc nous n'avons pas des vrais alliés nous n'avons pas des vrais amis parce que Laurent Désiré Kabila qui appelle la Sadek tout le monde a qui les premiers pays volontaires au Yannimètre qui sont les Zimbabwe avec Robert Mugabe à l'époque Robert Mugabe a déployé qui quand nous Namibie a mis en place la logistique pour l'armée je dirais congolaise en fait à l'époque de Laurent Désiré Kabila directement a mis sanctions américaines parce que la coopération entre la Namibie et les Etats-Unis est trop forte et la Namibie elle a donné matériel de guerre très sophistiquée puisqu'elle a payé Bélé en Afrique et elle a mis les Etats-Unis sanctionnés maintenant c'est qu'il y a Zimbabwe Zimbabwe a s'entêté parce que il y a Grande-Bretagne avec la reine vous savez cette relation qui a permis aux Etats-Unis de s'entêté pour soutenir le Congo il y a qui n'a pas angers il y a qui n'a pas matériel de guerre force terrestre force navale c'est ce qui a permis la force à Mousé de Laurent Désiré Kabila qui aurait poussé la rébellion à cette époque il y avait Jean-Pierre Benba Onosoumba Parti Zahid Dingoma Boussadyamuisi Les Deokassas qui fut rébelle à cette époque tout le monde qui a été en train de se faire la réunion qui a été en train de se faire et donc on a cité après ça il y a sanction contre les Zimbabwe ce que les Zimbabwe ont mis les dons en malheur d'une part c'est parce que les Zimbabwe sont en train de se faire et donc c'est-à-dire que l'Afrique du Sud c'est vrai qui représente les BRICS mais on ne sait pas encore la vraie carte de l'Afrique du Sud est-ce que l'Afrique du Sud va-t-il s'attaquer au Rwanda parce qu'aujourd'hui la SADEC 65% au Yomoutoua contribuait les petits pays contribuables parce que les Congos sont en rouge ils ont contribué les pays non-décidaires ce qu'ils m'ont déclaré le Macabwe les Congos attendent la morte ils ont contribué depuis le Mouzet rien et donc les pays décidaires de la SADEC vont décider ce non-fassif ou la non-fassif mais déjà déclaration au Yopoul Kadam il cherche quoi parce que jusqu'à là c'est sûr l'hostilité et l'exalité quand on met le Kosa les matins la condition mise sur la table au Félix le président les Congolais à Sengaki ils allaient respecter est-ce que sorti médiatique à Paul Kadam et pour la Kisayet et pour boycotter rencontrer il y a un président congolais pour boycotter ma condition au Félix à toi tu sais qu'il y a un homme sur la table Paul Kadam le criminel il n'a pas changé d'épaule il est là il acquise les Congos les Congos d'avoir agressé son pays c'est hallucinant il y a eu des morts au Rwanda je ne sais pas s'il y a eu même deux morts Paul Kadam qui acquise les Congos d'avoir soutenu les FDL admettons admettons même si ils avraient Paul Kadam qui est en train de soutenir les Tutsi Congolais une tribus qui n'existe pas j'ai dit j'ai dit j'ai dit en défi quiconque historien je parle des historiens je parle des historiens les historiens les historiens ils sont ils veulent vraiment nous édifier admettons qu'est-ce que j'ai dit est faux mais venez nous expliquer Basarana tribune les Tutsi Congolais si on a des lénotiques d'Akatiakoum on nous admettons que ce sont des Congolais mais les Tutsi Congolais et outils et voilà la Libye d'un criminel Kagame qui veut à tout prix mater les pays depuis 1977 dont la nation congolaise a encaissé une perte énorme en visite soutenue par l'agression rwandaise le SDP avec Motebou c'est le général dissident on vient de Kundabatoire avec le SDP le M23 ainsi de suite mais ces gens ne vivent qu'en Ouganda ne vivent qu'au Rwanda mais pourquoi le Congo doit-il soutenir l'Ouganda pour combattre les rebelles l'Ougandais en RDC c'est une mauvaise politique c'est une mauvaise politique qui va être imposée mais chose grave est-on dans tes animaux comment la diplomatie congolaise qui ne marche pas qui t'attonne encore le président de la république ne pouvait pas changer de position pour accepter les négociations vous savez la personne qui tend la main c'est vrai on dit qu'on parle des militaires mais ce n'est pas la diplomatie la diplomatie quand tu me tend la main est-ce que tu es fort tu es plus fort c'est que tu n'es plus capable de réaliser ce que tu as dit et aujourd'hui tout le temps de mettre c'est que tu es plus fort le président qui dit le président qui dit que j'accepte de négocier parce que les militaires rwandais c'est le seul congolaire attesté même aujourd'hui la Belgique qui accepte que les militaires rwandais ont franchi la frontière de la RDC même la France accepte aujourd'hui les militaires rwandais ont franchi la terre de la RDC mais maintenant malgré tous ces rapports devons-nous accepter de négocier avec l'ennemi vous savez monsieur le journaliste dis-le au saléma ma condition nous devons respecter mais si on ne respecte pas c'est-à-dire que c'est la guerre mais la guerre la guerre avait déjà commencé depuis 1990 nous sommes en guerre contre les Rwandais les Rwandais qui veulent occuper nos terres les Rwandais qui nous a infiltrés jusqu'à la moine les Pignères tout le monde est le vice-président Rwandais tout le monde est le vice-président ministre de l'Intérieur tout le monde est le ministre de la Défense mais c'est hallucinant il est là donc on sait qu'il n'est pas tant aux négociations nous sommes plus de 120 millions de Congolais contre je ne sais combien un tout petit pays 80 fois la Belgique c'est-à-dire Rwanda l'Ouganda et Rwanda l'Abburu 64 fois mais déjà les chefs de l'État ont reçu l'invitation à la Russie est-ce qu'il faut saisir la main à la Russie pour finir la guerre à l'Est bien sûr bien sûr que oui Rwanda à cause à cause de la laine des partenaires bien qu'elle a réussi aussi dans la relation diplomatique avec certains pays agresseurs de la RDC s'il faut être censeur vous comprendrez que ce sont des partenaires hypocrites ici il est question de nous prendre en charge avoir cette conscience congolaise pour essayer de surmonter de se dépasser de ce qui s'est passé dans le passé mais les autres congolais quand aujourd'hui nous avons des gens au Basari qui vont aider nous avons des gens qui ont été désignés nous avons des gens qui ne reflètent pas l'image d'une population on les a besoin de paix on les a besoin de respecter l'intégrité territoriale on les a besoin de la situation d'hostilité à l'Est du pays par exemple il y a Ituri qui ne parvient de pas à mettre la main sur les seigneurs des guerres des criminels mais disons-nous nous sommes qui ne sont pas dans le monde des ministres l'impinité l'injustice nous avons des ministres nous avons des ministres ça fait la honte de la république il y a des poursuites judiciaires même après les mandats donc on doit être conscient comportons-nous aux hommes d'Etat et les membres de la langue et les membres de la famille gérer l'entreprise et dire qu'on doit gérer gérer il y a des personnes qu'on doit gérer mais après il peut y avoir des retombées et néfastes moi ce qui est aussi proposé ma place dans Félix et Kabila ce qui est là qui est Félix et Kabila pour voir il y a Kabila et Kabila et Félix mais qu'est-ce qu'il maintenant mais je vous dis parce que Kabila connaît beaucoup de choses de ces pays il s'en fout des congolais mais silence de Kabila s'il était un patriote congolais s'il était quelqu'un qui a vraiment l'humanisme en lui il pouvait quand même réagir de certaines choses et de s'imprégner de cette situation qui a député 30 ans à ouvrir les mêmes événements c'est hallucinant voilà merci beaucoup il s'il était 30 secondes mais ça il s'agit de la population congolaise que tout le monde pour le Congo le jeune va avoir conscience pour le monde il s'agit de la population mais je ne passerai pas sans pour autant que le monde il s'agit de la population il a moins 25 ans vous savez en Itoury aujourd'hui les gouvernants militaires amundis il est non originaire de cette province mais je pense qu'on doit rééduquer certaines personnes ou soit on doit poursuivre qui sont les communautaires les vrais communautaires politiques les seigneurs de guerre et toutes ces personnes qui sont dans ces genres des événements crier le inhumain qui est contre même la déclaration des droits de l'homme mais aujourd'hui les gouvernements centrales attendent quoi pour agir parce que les rapports de sécurité ils allaient ou non tout le monde ne sont pas des tracteurs tout le monde ne connaît à sa vie d'infection mais il y a une photo de l'homme il y a un notable de l'hitori appelé je suis dans des groupes de whatsapp voir quelqu'un qui se dit congolais mais il est de l'hitori mais il y a un congo avec légèreté mais il y a un congo il y a un congo avec l'égard il y a un congo avec l'égard il y a un congo avec l'égard est-ce que tu es congolais et les gens les lindous de la Côte d'Éco certaines personnes Néhéma du Zahir s'attaquent même à l'autorité établie qui est le gouverneur des provinces mais vous vous attaquez à l'État parce qu'il a été établi par la Constitution et s'il est là vous devez respecter la loi est dure mais il reste la loi donc il est temps pour vous de vous répentir parce que Kino va comprendre ils sont ici ils sont libres ils sont inefficaces ils ne peuvent pas agir parce que les Congolais c'est un peuple hospitalier on a besoin de matinater et on ne veut pas vivre les sœurs merci beaucoup mon amour on a dit tu es comme une habitude mais mon amour on peut proposer quelque chose si il vient du président de la République et le président de la République qui est à Komo Misa Moka notre président que je soutiens en tant que communicateur de Réunion Sacrée qui a structuré les centres de la République que le président parle le moins qu'il agisse plus merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada